Merci à tout le monde, bientôt nous allons commencer, on attend juste que certaines personnes puissent nous rejoindre d'abord. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue pour ce troisième jour, je me suis Mike Frost et puis je suis en charge du tracking, de la partie tracking ici à l'Université d'Oslo. Maintenant je vais laisser la parole à mon collègue Bob pour qu'il commence à parler. Pour vous expliquer ce que nous allons faire, nous allons vous demander où est-ce que DHIS2 puisse soire en matière de gestion d'informations sanitaires par exemple. Donc il y a souvent des requêtes qui nous parviennent pour savoir comment est-ce que nous catégorisons DHIS2 pour savoir si nous sommes plus dans le domaine sanitaire ou si cela peut interagir avec d'autres systèmes. Il est vrai que c'est très difficile de définir cela. Il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis de la part du monde entier avec nos experts, même s'il y a DHIS2. Donc on travaille tous ensemble. Donc la plupart du temps, notre mission, c'est d'abord de donner du soutien au ministère de la Santé partout dans le monde. Et c'est un aspect très important de la raison pour laquelle DHIS2 est un succès. C'est pour cela que nous travaillons pour pouvoir aussi répondre aux exigences des uns et des autres. Donc voilà ce que je veux dire, mais il ne faut pas oublier que ça peut s'appliquer à d'autres domaines. C'est important de savoir que le DHIS2 est ouvert avec toutes les sources open source pour pouvoir interagir avec ce dernier. Donc dans tous les pays, dans tous les environnements, partout où il y a une architecture ou une entreprise, où on parle du fait de mettre en contact plusieurs systèmes, nous mettons en place un système qui permet à DHIS2 de pouvoir intégrer d'autres logiciels dans divers pays. Donc nous avons une nouvelle page web, dhs2.org slash interopérabilité. Non, non, c'est slash intégration, mais en français. Donc allez là-bas, vous allez avoir beaucoup d'informations sur cette session avec les détails. Et vous allez voir aussi que nous allons faire des mises à jour là-bas en donnant des ressources et des lignes en matière d'interopérabilité. Et notre intention, c'est de faire en sorte que DHIS2 puisse répondre à votre besoin dans votre pays, dans votre projet. Donc Bob Joliffe va commencer à nous parler. Il a travaillé depuis en tant qu'ingénieur pour la mise en place de DHIS2 à Oslo pendant plus de 20 ans. Et il travaille en telle que de sorte avec le leader en matière d'interopérabilité pour la prise de décision et coordonner les réponses dans le monde entier. Et il aide aussi à former les administrateurs du système dans vos pays différents. Et il aide aussi à bâtir une communauté forte en reliant les utilisateurs de DHIS2. Donc, il nous rappelle la plupart du temps le besoin d'être aligné avec, d'être en conformité avec les normes dans le monde entier. Donc, nous allons lui donner la parole et il va faire sa présentation parce que c'est pour nous un honneur de recevoir Bob aujourd'hui. Pour cette session, il va nous parler de son expérience, comment est-ce que nous allons intégrer BDAJS2 dans le système sanitaire. Donc, à vous la parole, Bob. Merci Mike pour cette introduction, cette présentation. Bonjour, vous avez tous les bienvenus. Bonsoir, bon après-midi selon où vous vous trouvez. Oui, comme il a dit, ce que je vais faire, c'est donner un peu de background, de contexte de là où nous venons en termes de comment est-ce que nous percevons l'interopérabilité. Et je vais utiliser cette session comme un appel et j'espère qu'il y aura des réactions venant de tout un chacun de vous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je n'ai pas mis de titre en quelque sorte pour, je ne vais pas parler du titre. Nous allons aller directement au fond du sujet. Mais sachant que ça va avec l'écosystème de l'information sanitaire. Donc, merci, vous êtes les bienvenus. Nous allons vous montrer deux diapos sur l'interopérabilité, les fonctionnalités des HIS2. Nous aurons aussi des compréhensions des métadonnées, les principes d'interopérabilité aussi. Donc, nous allons présenter les principes de l'interopérabilité. Alors, commençons par l'écosystème. J'espère que l'image, si, ne dérange pas certains, parce que je trouve ça intéressant. Donc, l'écosystème, c'est un concept biologique. Définie sur Wikipédia comme un organisme, une communauté d'organismes vivants dans une conjonction avec des composantes non-vivantes dans leur environnement. Mais ils interagissent tous ensemble dans un même système. Le concept d'écosystème numérique vient du concept biologique d'abord. C'est le sujet à voir avec les problèmes de compétition et de collaboration des personnes qui sont dans les grands organismes. Donc, l'écosystème numérique est intéressé dans les propriétés des organisations de la durabilité et la résilience. Donc, il est souvent utilisé dans le contexte des API et des plateformes. Par exemple, des HIS2 est une plateforme qui facilite la croissance d'un écosystème qui l'entoure. Je vais un peu revenir en arrière pour vous expliquer que cette métaphore d'écosystème a beaucoup de sens. Premièrement, c'est à voir avec les systèmes d'information sanitaire, précisément l'architecture de ce système. Donc, ils sont produits par les actions délibérées des hommes. Quand vous voyez la production, vous devez prendre en considération qui est en train de faire la production et en train de produire pour qui. Ainsi de suite. C'est quoi l'objectif du système? C'est de renforcer la capacité des employés sanitaires pour améliorer les réponses, les ripostes en matière sanitaire. Donc, ça n'a pas trop à voir avec le fait de faire accroître les affaires. Donc, la métaphore est très intéressante. Ça peut nous aider à atteindre nos objectifs et améliorer les raisons d'être de cet écosystème. Nous ne voyons pas la création de l'écosystème comme une fin en soi, mais nous voyons cela comme une sorte de proposition pour pouvoir nous en sortir dans plusieurs domaines. Donc, l'interopérabilité n'a pas à voir avec la création d'écosystèmes, mais ça peut aussi signifier comment est-ce que nous l'utilisons et comment nous procédons. Ce système est un peu différent du système traditionnel que nous utilisons pour nos projets. Tout le monde est assez familier avec les projets collaboratifs dans leurs différents pays. Donc, ces projets ont à voir avec l'action humaine. Donc, c'est une action sociale et humaine à la fois. Donc, ça permet de comprendre que c'est ça qui mène au projet collaboratif. Donc, c'est quoi le projet collaboratif dans DHIS 2? La plupart des gens qui sont au courant de la méthodologie et de l'histoire de HISP doivent bien comprendre ce qu'on veut dire en parlant de projets collaboratifs. Mais cela implique la formation des projets collaboratifs entre les différents acteurs, que ce soit les travailleurs, les fonctionnaires de santé et ainsi de suite. RISP a été caractérisé par des projets collaboratifs mis en place au sein de RISP comme entité et des ministres et ministères de la santé dans les différents pays et surtout en Afrique. Ce concept nous permet de comprendre cette notion de projet collaboratif qui implique la solidarité. Et la solidarité était et je crois demeure une base fondamentale de la collaboration, de la raison d'être, de pourquoi est-ce que nous apportons ces projets collaboratifs dans le monde. Un autre concept qui fait partie du folklore de RISP, c'est les réseaux d'action. C'est une recherche faite par Eric Montero, dont on peut voir le lien à l'écran, qui a reconnu le projet collaboratif comme une unité en soi, une entité en soi, qui doit être perçue de manière un peu plus globale. Donc, il faut alors des projets collaboratifs un peu plus larges dans les différents pays et dans les différents secteurs. Donc, les notions premières du projet collaboratif étaient centrales à notre mode d'action. Récemment, le domaine d'intervention des collaborations et des projets collaboratifs en général engage plusieurs et donc c'est devenu plus complexe. À un moment donné, nous étions impliqués dans différents types de projets de manière simultanée, certains très larges et certains très petits. Je pense aux projets collaboratifs des fois comme l'un des prototypes les plus faciles. Et ça suffit tout simplement le fait de travailler ensemble, mettre des gens ensemble qui décident de travailler. Donc, travailler, c'est un concept que les humains connaissent parce qu'on a toujours travaillé depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Cependant, les gens viennent ensemble, se remettent ensemble avec des raisons pour collaborer sur les différentes activités et présentement. En matière de collaboration à grande échelle, nous avons l'OMS, l'UNICEF, entre autres, qui collaborent avec des producteurs d'applications ou de programmes numériques comme OpenHAI, OpenMRS, DIVOC, qui travaillent par exemple sur la certification COVID, RapidPro, qui a aussi une longue histoire de collaboration avec ces organisations. Je pense que c'est le fait de collaborer tout simplement dont il est question. Nous parlons ici aussi des pays qui voient un peu ce qu'il y a à faire et comment le faire. Et cette initiative a été un succès et c'est pour cela que nous encourageons cela parce que nous savons que les API travaillent avec les documentations et nous avons vu comment est-ce que cela a été bénéfique. Parfois, nous sommes engagés dans des interactions face à face avec des différents producteurs pour pouvoir avoir une approche commune des paramètres communs. C'est assez cher, je pense, et les années dernières, on a eu plusieurs discussions avec RapidPro, par exemple, pour pouvoir s'entendre sur ce qu'il y a à faire. Donc, c'était une opportunité que nous avons pour pouvoir collaborer aussi avec DIVOC. Nous avons eu des discussions. C'est vrai que c'est très cher de pouvoir collaborer avec ces institutions-là parce qu'il y a un risque parfois quand on est en train de discuter entre nous qui développons des applications parce qu'on ne sait pas très bien comment est-ce que l'application peut être bien utilisée dans un contexte. Mais nous reviendrons sur le sujet un peu plus tard. Ce qui est sûr, il est important de noter que les relations avec les autres parties sont très importantes. En troisième point, les types d'engagement ou le niveau d'engagement, ça montre que nous avons des perspectives architecturales à très long terme. Quand nous avons parlé avec OpenHAI depuis le début, ça montre quand même que nous avons un projet à long terme. Ça fait plus d'une décennie que nous sommes en contact avec eux. Mais ce qu'il y a à dire ici, c'est que dès le début, lorsque le projet collaboratif a commencé, que c'était simple et caractérisé par ce que nous avons dit, ces collaborations sont devenues un peu plus complexes à travers le temps. Mais parmi les difficultés, nous allons en parler, je crois que ça fait environ 20 diapos. Mais bon, nous allons essayer de les résumer. Premièrement, le fait de garder les projets collaboratifs assez solidaires avec les ministères de la Santé est très central dans notre engagement. Et des fois, dans l'excitation d'avoir de nouvelles technologies, nous excite tellement qu'on en oublie l'essence même de la solidarité. Et seconde, le fait de rester en contact avec la base est très important pour les groupes HISP, précisément ces derniers qui ont une meilleure compréhension de l'architecture, des problèmes sur le terrain qui ont plus de connaissances que nous qui sommes à Oslo. Donc, nous faisons tout pour pouvoir rester en contact avec les communautés de base aussi. La rationalisation du temps et de l'effort. Nous avons parlé de plus, beaucoup plus de recrutement, le besoin de plus d'interopérabilité avec les ingénieurs, les ingénieurs entre autres. Cela peut nous faire perdre beaucoup de temps. Cependant, nous faisons tout en ayant des discussions face à face avec des personnes, ressources pour pouvoir prendre des décisions appropriées. Nous avons aussi des difficultés en matière de normes. Parce que, de notre perspective, nous pensons que c'est très important de pouvoir simplifier l'intégration d'interopérabilité. Et nous avons participé dans EDX, qui est un comédie technique du développement des objectifs des données agrégées. Et aussi, Geogeson, WMS slash TMS aussi. Donc, eux tous, nous avons tout fait pour leur apporter notre soutien. Nous avons quelques difficultés toujours quand même avec FHIR, mais nous allons bientôt, je l'espère, trouver des solutions parce que cela n'a jamais été facile. L'autre difficulté que nous avons, c'est que plusieurs personnes savent que les DHS2 peuvent faire beaucoup de choses, même si on n'a pas pour ambition de tout faire à la fois. Nous travaillons quand même pour nous améliorer. Donc, nous travaillons avec un groupe logistique qui essaie de faire une démarcation entre les LMIS qui nous fait comprendre comment est-ce qu'avoir une interface aussi claire comme des HIS2 qui interagit avec les autres systèmes est très profitable. En termes de fonctionnalités d'interopérabilité, pardonnez-moi. La chose la plus importante, c'est de parler de REST API, qui est une fonctionnalité de DHS2 qui est exposée au travers des APIs. Ça a pris forme aux environs de 2011-2012 et ça expose, les APIs exposent la plupart du temps les fonctionnalités de DHS2 parce que c'est souvent utilisé par les sous-applications de DHS2. Les fonctionnalités sont bien affichées et la documentation est en cours de production et présentement, nous pouvons dire que nous avons assez de données et c'est assez complet. complet, mais nous ne pouvons pas nous vanter du fait que c'est complet à 100%. Ce qui est sûr, c'est que c'est acceptable pour qu'on puisse avoir accès à des fonctionnalités d'interopérabilité. Cependant, nous allons tout faire pour être beaucoup plus rigoureux. Donc, il y a DHS2, un modèle de métadonnées très flexible et c'est une bénédiction et c'est un aspect très pertinent pour l'aspect d'interopérabilité. Nous avons créé plusieurs identifiants pour être capables de faciliter encore ce modèle. Nous avons beaucoup de perspectives pour les notifications. Ce que nous pouvons faire... Avant, nous ne pouvons pas envoyer des SMS. Avant, pardonnez-moi, nous pouvons seulement envoyer des SMS et des mails, mais maintenant, nous avons essayé d'insérer beaucoup plus de logiciels parallèles permettant de pouvoir échanger plus facilement. Présentement, les API, c'est comme de la crème, mais nous avons besoin de quelque chose pour pouvoir en quelque sorte lécher cette crème. Donc, c'est pour cela que nous avons ces webhooks qui permettent de pouvoir gérer des événements dans le système. À part le niveau syntaxique qui sont les API, entre autres, l'interopérabilité, pour que cela fonctionne, vous devez entrer dans la sémantique elle-même de ce qu'est les données. Ce qui est clair, c'est que quand vous partagez les données entre plusieurs systèmes, au lieu de faire des prépositions, il y a une certaine compréhension mutuelle du pourquoi de la structure des métadonnées. Et cela consiste en la facilitation des identifiants. C'est toujours un début d'essayer d'échanger des données entre deux systèmes ou cinq. Nous avons besoin d'avoir une bonne compréhension de comment identifier ces établissements d'abord. Maintenant, les éléments de données qu'on essaie de traquer et tous ces paramètres-là, pour les faciliter, il faut avoir une meilleure compréhension des fonctionnements des systèmes qui interagissent. Aussi, toutes nos communautés, pas que ceux qui sont proches de nous, mais tous les utilisateurs de l'HIS2 ont fait face à ces difficultés dont nous parlons en matière de la structure des métadonnées durant les années précédentes. Donc, l'enregistrement des établissements était assez lent par le passé et ce n'était pas très facile. Nous n'allons pas trop détailler cela, mais nous tous nous connaissons l'historique de ce qu'il est de l'enregistrement des établissements. Pour les services de terminologie et puis la normalisation des systèmes de code, il y a ICD-11, NOMED et MEDRA, récemment, qui nous ont permis à utiliser, par les tanques et cours, les systèmes de code qui répondent aux normes. Les métadonnées que nous avons ne répondent pas toujours aux codes standards qui existent sur le marché. Mais nous travaillons en quelque sorte pour éviter ces conflits qu'il y a entre les codes et les licences que nous détenons afin de permettre aux métadonnées de pouvoir être bien utilisées et bien gérées. DHS-2 durant les dernières années, ce que vous savez, je pense, c'est que ces packages ont commencé avec les collaborations entre l'Université d'Oslo et l'OMS. Et l'objectif, selon moi, c'est qu'on a autorisé des configurations très simples et rapides de DHIS-2 selon les guides de l'OMS en matière de tuberculose, paludisme et de VIH. Et les bénéfices de cela, c'est que tous les utilisateurs qui utilisent ces packages peuvent tirer profit de ces indicateurs pré-designés comme les graphiques et les tableaux de bord qui sont dans la version normalisée des métadonnées. Il y a eu quand même des effets négatifs et indésirables, c'est qu'on voit les nombres de systèmes qui ont quasiment le même packaging de métadonnées. Et ce n'est pas facile de designer les flux d'échange des données. Ce que nous allons faire, c'est qu'avec EDX, DHIS-2 et même avec FHIR, quand vous avez une sorte de standardisation de normes, cela devient en quelque sorte un objectif d'interopérabilité pour pouvoir intégrer ces variables. Nous en avons parlé les années précédentes. Ce que nous avons vu aussi concerne les packages de COVID et de VIH. C'est tout fait pour apporter les données au comité de la santé publique pour pouvoir prendre des décisions. Il y a un travail qui est en cours dans l'équipe de package qui essaie de voir comment et dans quelle mesure on va améliorer la terminologie standard. Vous savez, parfois, c'est difficile de trouver le juste milieu. Donc, maintenant, on va parler un peu de FHIR, qui a pris de la valeur durant les cinq dernières années. Je sais que les gens qui voyagent, pardonnez-moi, ont investi beaucoup de temps et d'efforts durant les cinq dernières années pour découvrir ce que c'est. C'est très intéressant de voir que plusieurs personnes travaillent avec cette organisation, avec le FHIR, pour pouvoir modéliser et même comprendre son fonctionnement. Ce n'est pas facile de prendre en considération toutes les variables. de même aider chez eux à travailler dans plusieurs domaines comme l'éducation, mais aussi dans la sécurité alimentaire, tout en prenant en considération le package de FHIR, qui n'est cependant pas en conformité avec tous nos cas d'études. Il y a un adaptateur, FHIR, qui a été développé en 2019 par l'équipe d'intégration, dont nous allons parler dans la session interopérabilité qui viendra bientôt. Mon collègue a développé plusieurs scripts d'interopérabilité, donc je pense que c'est ça qui a permis la présentation des valeurs d'un DHIS-2. Malheureusement, nous avons vu peu d'adoptions sur le terrain. Les échanges entre le DHIS-2 et le FHIR, ça donne l'impression qu'on se perd un peu parce que les modèles de données ne sont pas toujours signés à 100 %. Mais pour le moment, la plupart des interopérabilités qui se produisent se limitent la plupart du temps sur les périphéries. Mais cela peut changer avec le temps, mais ce n'est pas encore le moment. Donc, nous suivons le travail qui est en cours avec l'OMS en matière de guide. Maintenant, je vais parler d'Open HIE parce qu'on ne peut pas parler d'interopérabilité sans mentionner Open HIE. Une des choses que je trouve assez importantes, c'est qu'il n'y a pas de DHIS-2 et Open HIE. Parce que quand on ouvre au DHIS-2, c'est un peu vu le temps de variation. On a vu dans Open HIE que ce n'est pas... Ce à quoi on peut s'attendre dès le départ. Nous avons commencé à collaborer avec eux un peu au début de leurs activités. Et Open HIE est très pertinent pour engager des discussions et voir l'architecture qui est très importante. Parce que c'est perçu comme le travail même de l'architecte. Open HIE a été une plateforme très importante qui a amené des architectes ensemble pour harmoniser les procédures et résoudre des problèmes assez complexes. En réalité, Open HIE, c'est beaucoup plus en matière d'architecture. On ne voit pas toujours le logiciel. Mais ce n'est pas un logiciel qu'on peut télécharger et installer, mais je pense que ça peut être dans leur perspective. Dans le DHIS-2, il y a cette partie concernant l'enregistrement des établissements et des HMIS dans les petites, les sous-communautés. Récemment, j'ai essayé de, je vais essayer de bien l'expliquer pour qu'on comprenne. Nous avons vu beaucoup d'engagements des autres équipes avec les différentes communautés dans les systèmes d'information de gestion sanitaire. et les équipes de packaging lors de certaines sessions où on a essayé de s'entendre parce que parfois, je n'ai pas mentionné les utilisateurs. Donc, il faut comprendre en fait que c'est une collaboration long terme en matière de système d'information et de gestion sanitaire. Donc, c'est des discussions en matière d'architecture, de formes que nous avons pour le moment. J'aimerais parler de certains exemples d'interopérabilité avant même de penser au fait que très bientôt, nous allons commencer la saison suivante. Donc, il faudrait aller un peu plus vite. Donc, Il y a des présentations très intéressantes qui vont suivre avec les cas au Burkina Faso où il y a eu des utilisations assez intéressantes des données périphériques jusqu'aux données agrégées. C'est des cas d'utilisation concernant et ces présentations et ces présentations auxquelles nous allons assister plus tard. Donc, nous avons essayé de travailler ensemble parce que c'est le seul moyen pour pouvoir nous améliorer nous-mêmes. Voilà un peu ce que nous avons à dire dans la session interopérabilité. et les sessions suivantes seront un peu plus intéressantes, je suis sûr parce qu'on va parler de du Open Function, donc la fonction ouvert qui permet d'intégrer beaucoup de logiciels. Il est très possible que nous allons finir par utiliser ces supports open source comme logiciels qui nous permet de pouvoir résoudre les difficultés numériques en matière de gestion des épidémies comme la COVID-19. Donc, je vais bientôt terminer ma présentation, mon exposé, en vous donnant des principes qui vont commencer par nous galvaniser en tant que communauté d'HGS2 et ce serait intéressant d'avoir des feedbacks venant de vous. Durant les dix dernières années, nous avons vu plusieurs développements parce que nous étions impliqués dans plusieurs projets et certains d'un de vous ici présents, je suis sûr, sont au courant de cela. Et l'HGS2 est très loin d'être parfait, il y a beaucoup, c'est loin d'être parfait, il y a beaucoup de travail à faire encore, mais nous espérons bien que nous sommes dans la bonne direction parce que nous galvanisons les équipes sur les six principes de notre entreprise. Je crois que nous allons nous arrêter ici, mais d'abord, je veux voir ce que je suis en train de faire. Donc, ce qu'il y a à dire, c'est que le rôle de l'HGS2 et de l'HISP a eu une mission historique durant les 25 dernières années en matière de solidarité avec les équipes dans le monde. Je vais retourner un peu sur la page concernant les principes pour vous aider à mieux comprendre ce dont il y a les questions. Nous pouvons voir, je crois que c'est au diapo numéro 4, au numéro 1, permettez-moi de mettre en mode plein écran. Voici les principes, j'espère qu'on les voit. Donc, le premier principe, je crois que c'est le plus important, c'est que nous voulons rester devant. En matière d'interopérabilité parce que l'HGS2 a pour objectif de pouvoir rester solidaire avec les partenaires dans les différents pays. Parce que le fait de rester en contact avec nos partenaires dans les pays est très fondamental pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Donc, si nous avons pu identifier les valeurs d'interopérabilité avec les utilisateurs finaux. Nous avons vu malheureusement trop de projets d'interopérabilité où les données ont fini par crasher pour une raison ou pour une autre. Mais nous essayons alors de garder tout cela de manière centrale dans un même serveur en quelque sorte pour pouvoir mieux sauvegarder les données. Parce que la plupart du temps, les gens disent que nous préférons ce système par rapport à l'autre. Mais il faut savoir ce pourquoi nous faisons tout pour que ce soit plus facile à manipuler pour les utilisateurs finaux. Nous essayons de garder cet équilibre à notre niveau pour voir le type d'engagement qu'on veut voir et on essaie d'encourager nos partenaires ISP partout dans le monde pour qu'ils puissent nous faire aussi des retours concernant leur utilisation. Ensuite, c'est que quand on parle d'intégration, on ne commence pas à discuter avec les vendeurs d'applications ou les développeurs d'applications. Il fait mieux d'abord de commencer à avoir des discussions de données avec les contrôleurs de données, les gestionnaires de programmes en ce qui concerne l'utilité des flux des données. Donc, il faut mettre un accent très clair sur l'utilisation des données. C'est ce qui renforce l'interopérabilité et c'est ce qui permet d'avoir plus de discussions avec les vendeurs de logiciels pour savoir ce dont vous avez le plus besoin. Une chose encore importante en matière d'architecture, c'est le niveau d'architecture du pays et savoir qui est en charge. de cette architecture dans le pays, dans les équipes ISP. Donc, nous travaillons avec les architectes des pays, donc ils sont plus ou moins en charge dans nos équipes ISP pour pouvoir faciliter les activités. Parce que nous avons des équipes ISP dans tous les pays et nous faisons tout pour qu'ils soient impliqués dans les discussions d'architecture et qu'ils ne se focalisent pas uniquement sur l'utilisation de DHIS2. Nous trouvons que c'est très bénéfique pour nous de participer dans les collaborations à l'échelle mondiale pour pouvoir avoir plus d'assises sur le terrain. Nous collaborons dans tous les processus, que ce soit en matière d'interopérabilité, que de l'architecture, que des normes. Donc, c'est ce que je trouve intéressant ici, c'est essayer d'avoir certaines réactions, surtout sur nos six principes, pour voir si ceux-là vous êtes profitables ou si vous avez besoin de plus d'élaboration. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai dit pour le moment. Merci, Mike. Nous avons aussi John Lewis qui a levé les mains. John, tu peux enlever le point, enlever le silence et puis dire s'il a tort ou pas. Vous savez, il n'a pas tort. Ces six principes sont très intéressants. Nous l'avons accepté dans le comité de la CHS2, mais je pense qu'il faudrait mettre à jour, en quelque sorte, pour que chacun puisse comprendre les normes dont il est question, que ce soit en matière de Open Echayi, que les autres. Donc, ce qui est, c'est que quand on est dans le ministère de la Santé, par exemple, dans notre pays, on voit qu'ils pensent qu'il y a, que les normes, voici peut-être telle norme qui s'applique, peut-être la voie DHS2. Donc, pour eux, ils pensent la plupart du temps, que ce soit les vendeurs des logiciels, que c'est des normes uniquement appliquées à DHS2. Or, ce n'est pas nos normes. C'est des normes dans le monde entier qui demandent comment gérer les données. Il faut juste, et nous, à DHS2, on essaie juste d'adopter ces normes-là. Nous n'inventons pas des normes. En tant que communauté, nous avons des packages comme celui de l'OMS. Donc, s'il est possible, on a des normes à côté, parce qu'il y a les normes à l'échelle mondiale, comme on voit ce qu'il est de l'enregistrement des établissements ou l'enregistrement des données en matière de COVID. Donc, voilà ce qu'il y a à faire. C'est la meilleure chose à faire au lieu de retourner dans 20 ans et essayer de mettre en place des normes qui ne répondent pas aux besoins et aux exigences de notre siècle. Dans certains de nos pays, le message n'arrive pas là-bas. Donc, quand on essaie de leur parler aux équipes RISP, ils ont l'impression que c'est des principes ou des normes de DHS2 et non des normes mondiales. Donc, c'est ce qu'il faut quand même noter. Quand vous parlez de normes, vous parlez de principes, c'est ça ? Je crois qu'il faut comprendre que ces principes, ce n'est pas interne à DHS2, mais c'est plus à un titre mondial. Il faut vivre en donnant l'exemple, je pense. Quand on essaie de parler, certains croient que, quand nous faisons la promotion de DHS2, c'est pour cela que nous mettons en place ces principes. Non, ce n'est pas le cas, comme l'institution PSI, qui ont aussi leur manière de fonctionner, mais pourtant, ils comprennent et sont bien au courant de ces principes et de ces normes. Mais ce n'est pas le cas avec les ministères de la santé qui ne comprennent pas et font certains développements au niveau de leurs entreprises locales, qui décident comment est-ce que télécharger les données et comment les gérer. C'est le genre de problème auquel on fait face dans certains pays. Je pense qu'il faudrait bien gérer cette question. Donc, nous ne travaillons pas que pour le bien ou le bénéfice, le bien-être de DHS2. Non, nous prenons en considération les normes, les standards du monde. C'est vrai, nous travaillons d'abord pour que ce soit profitable pour nous, mais c'est clair que c'est des normes à l'échelle mondiale. Je crois que les gens sur le terrain peuvent mieux comprendre ce dont sont les questions. Je ne suis pas sûr qu'il y a besoin d'explications là-dessus, mais une question venant du chat, c'est que les principes, vous avez dit, ne commencez pas la discussion avec les vendeurs d'applications. Est-ce que DHS2 se considère comme vendeurs d'applications ou ce n'est pas le cas? Au niveau du principe numéro 4. Je n'ai pas un meilleur mot pour dire cela. Nous, nous produisons aussi des produits comme DHS2, open source, que les gens peuvent utiliser, mais il y a un sens unique dans lequel nous sommes des vendeurs, mais il n'y a pas un meilleur mot pour ça. Nous sommes des producteurs de systèmes, mais je ne sais pas trop comment le dire. J'utilise le mot vendeur de logiciel. Donc, je crois qu'on va se classer dans cette catégorie, mais je ne l'utilise pas dans le sens vulgaire de vendeur d'applications. Ici, parce que le mot vendeur donne une implication commerciale. Je pense de mon côté que nous sommes aussi de l'Université d'Oslo et on se considère comme université d'ailleurs, où il y a ce programme de recherche. Cela ne signifie pas que vous, votre équipe, vous devez faire confiance en cela parce que c'est un angle où il faut comprendre qu'il y a des principes que nous essayons de promouvoir. Donc, les gens ne peuvent pas nous refuser notre application, notre plateforme, mais il y a des gens, que ce soit de l'intérieur ou de l'essayeur, vous voyez qu'à l'Université d'Oslo, nous faisons tout quand même pour tout faire, pour que DHJS2 soit performant. Tout le monde fait, je crois que nous sommes tous confortables en disant que non, ne faites pas juste confiance à l'aveugle, à DHJS2. Essayez de voir ce dont il est question, essayez de comprendre, voyez ce dont vous avez besoin, les données dont vous avez besoin chez vous, vérifiez si le système marche. Nous ne disons pas que DHJS2 est en train de couvrir tous les claditudes ou tous les aspects de la vie courante. Non, je suis très ouvert aux suggestions pour utiliser un meilleur mot au lieu de vendeur de système, comme on voit dans le principe du mot repère. Il y a un sens dans lequel les autres sont des vendeurs de système, et ce serait pour moi un plaisir d'utiliser un autre mot pour définir cela. Il y a une main levée. Adam, tu veux dire quelque chose? Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que c'est bienvenu, surtout vu les contextes dans lesquels nous sommes, surtout dans les pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où les gens croient que l'interopérabilité est maintenant une sorte de mot magique pour fuir en quelque sorte les critiques ou le fait qu'on les poursuit, de dupliquer des systèmes ou bien le fait d'implémenter des écosystèmes fragmentés dans leur logiciel. Je pense et j'espère que nous avons beaucoup de partenaires dans ce domaine et dans cette session en particulier. Et sur les principes que vous venez d'évoquer, ce que je suggérerais, c'est que, premièrement, nous avons besoin d'une sorte de liste pour pouvoir vérifier l'opérabilité des logiciels pour savoir ce dont on a besoin pour appliquer l'interopérabilité dans un pays et savoir si le pays est prêt pour cela. Parce que quand ces initiatives viennent, la plupart du temps, ils ne savent pas à qui parler dans les pays. C'est juste qu'on se demande si c'est à la partie technique qu'il faut parler ou les décideurs. À partir de ce que vous avez dit dans cette présentation, il est clair que nous devons parler à plusieurs personnes à la fois, ceux qui gèrent les programmes, les utilisateurs, les informaticiens et des fois les politiciens, etc. Donc, il faudrait que cela soit mis en place pour qu'on aide les gens, pour que les gens comprennent ce dont il est question et à qui parler. L'autre point, remarque que j'ai concernant ces six principes, c'est que c'est une bonne tentative, mais comme nous le savons tous, la barrière que nous avons pour ce genre d'arène est très élevée parce que cela n'est pas donné aux gens dans les pays et même dans les pays de faire partie de ce genre d'initiatives parce qu'ils se retrouvent dans des problèmes. Je sais qu'il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de baguette magique pour enlever cela. Cependant, nous allons voir de quelle manière est-ce que nous allons rendre cela possible. Merci. Merci beaucoup, Edem. Vous avez parlé de l'opérationnalisation que je n'ai pas trop touché dans cette présentation quand vous avez parlé de cette liste de contrôle, cette checklist pour l'architecture, mais nous travaillons sur cette lancée pour le moment. Merci. Je crois que nous avons le temps pour une autre question. Il y a quelqu'un ici à l'Université d'Oslo qui a eu une question, donc on lui laisse la parole. Je ne suis pas contre. Merci. Merci. Merci.